Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de AV Audio Player. AV Audio Player, c'est le framework qui assure la gestion des sons. Et d'ailleurs, vous pouvez même jouer plusieurs sons simultanément, et je n'en parlerai pas, mais pour cela, vous pouvez consulter le Fantastic Manual. Les fonctions qui sont assurées sont lancer le son, enfin la lecture du son, arrêter la lecture du son, et mettre en pause la lecture du son. Et puis, vous pouvez contrôler différents types d'éléments, le volume, le rebouclage, si vous le lisez en boucle, etc. C'est également associé à un protocole, le AV Audio Player Delegate, et en particulier qui vous gère la terminaison de la lecture, si la lecture s'est déroulée correctement ou s'il y a eu un problème pendant la lecture. Et pour ça, vous avez en fait deux méthodes, qui sont Audio Player Did Finish Playing, Successfully, ou Audio Player Decode Error Did Occurde, en vous transmettant l'erreur. Et je donne ici le nom de la méthode en Objectif C, et puis le nom ici en Swift, et même Topo en dessous. Ce qui est important, c'est qu'il faut importer bien évidemment un framework. Le framework, alors vous l'importez en Objectif C, AV Foundation, AV Foundation.h, entre chevrons. C'est important parce qu'il va les chercher à l'endroit prédéfini, si vous mettez entre guillemets, en fait j'y pense que j'ai vu la question sur un forum, le gars il n'avait pas compris qu'effectivement s'il mettait entre guillemets, vous allez chercher dans le projet en cours. Bien évidemment, vous ne l'avez pas forcément inséré dans le projet en cours. Et puis sinon, en Swift, vous faites simplement AV Foundation, et lui, il se débrouille. Les principes de fonctionnement sont simples et archi-classiques. Vous initialisez d'abord le système, soit à l'Objectif C, soit à la Swift. Alors attention, le player doit être une variable globale de la classe qu'il contient. Et puis ensuite, vous l'alimentez soit avec des données brutes, un type NSData, qui va bien évidemment correspondre à un morceau jouable, sinon ça va planter, soit une URL qui peut être une URL locale dans le bundle, ou une URL distante via le réseau. Et puis vous avez des actions principales que vous pouvez faire, vous avez play, pause, stop. Vous avez également le prepare to play. Alors le prepare to play, c'est quelque chose que vous faites en amont, qui est facultatif, et qui permet de faire un préchargement des buffers. En général, ça rend un bouléen, évidemment, lorsqu'il y a échec, le bouléen vaut faux. Par exemple, si vous avez une erreur réseau. Et puis vous avez une gestion des erreurs, qui est gérée de façon différenciée. Soit c'est une valeur de retour en Objectif C, et en particulier lorsque vous avez initialisé votre player, et bien si vous récupérez nil, c'est qu'il y a eu un souci. Et comme vous avez passé en paramètre un pointeur sur une variable de type NSError, c'est un truc un petit peu bizarre, et bien vous pouvez récupérer malgré tout la valeur de l'erreur qui a provoqué l'échec de la tentative de création de l'AV Audio Player. Et puis en Swift, c'est un petit peu différent, puisque vous utilisez ici le mécanisme d'exception. Mais vous avez quand même une valeur de retour, qui vous permet en partie de récupérer la liaison vers le AV Audio Player. Le suivi de la lecture, vous avez via l'AV Audio Player, et bien les attributs qui décrivent le morceau. Vous pouvez savoir s'il est en train de s'exécuter, ou s'il est... Et puis vous pouvez lancer l'exécution. Vous avez le volume, vous pouvez récupérer l'URL, vous pouvez récupérer le temps actuel, et puis vous pouvez récupérer la durée totale du morceau, puis plein d'autres choses. Je vous renvoie ici au RTFM, Read the Fantastic Manual. On peut mettre autre chose à la place de Fantastic, j'ai peur, mais la décence m'interdit de le prononcer ici. Vous avez également d'autres informations sur la sortie audio, le nombre de channels, le nombre de pistes, et puis le nombre de boucles. Zéro veut dire pas de boucle. Et puis vous avez ici également l'attribut qui s'appelle pan, qui vous donne en fait des informations sur la stéréo, savoir si vous êtes plus branché à gauche ou plus branché à droite. Et vous pouvez comme ça lancer plusieurs séquences en parallèle qui vont par exemple une être à gauche, l'autre être à droite, et vous donner un effet sonore un peu particulier. Typiquement, c'est utile lorsque vous avez des jeux. En guise de conclusion, vous voyez que les principes sont quand même relativement simples. On va bien évidemment détailler cela plus tard avec un petit exemple. La question qu'on pourrait se poser, c'est quid de l'enregistrement. Vous avez un AV Audio Recorder associé comme par hasard à un AV Audio Recorder Delegate. Je vous recommande d'aller voir le manuel pour ça. C'est un petit peu plus compliqué. Il y a au passage les droits d'accès au micro, et puis il faut être capable de gérer la création de fichiers. Pour l'instant, on n'a pas du tout vu cet aspect-là. Il y a également la notion de session, la notion de AV Audio Session. C'est ce qu'on appelle un objet singleton, un peu comme UI Devices, on n'en a qu'un seul exemplaire. Là, allez voir le manuel. Je vous donne ça sous forme d'exercice pour ceux qui ont envie de le faire. Mais là, on rentre dans des médias qui sont beaucoup plus compliqués, mais qui ne sont pas simplement compliqués à cause des aspects programmatiques. Vous allez retrouver plein de choses qui sont fabrières, mais qui sont simplement plus compliquées, parce que la mécanique derrière de mélanger, d'enregistrer du son, de faire de l'enregistrement, de mélanger tout ça, etc., eh bien, c'est un petit peu plus compliqué également. Mais à ce stade, et c'est ça qui est important pour moi, vous savez potentiellement sonoriser vos applications. Et donc, c'est un premier pas vers la programmation de jeu. Vous pourriez parfaitement étendre l'exercice astéroïde en rajoutant, par exemple, des explosions lorsque le vaisseau est touché par un astéroïde. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.